S'il faut suivre les bouches de certains Camerounais, je vous assure, tous les Camerounais seront méchants. Oui, ils ont souvent un proverbe ou bien c'est une citation ou c'est un landage que la main gauche, quand la main gauche fait un geste, la main droite ne doit pas être au courant. Mais ce qu'ils ignorent c'est que quand la main gauche fait quelque chose, ça pousse aussi la main droite de faire aussi le même geste. Ou bien un geste semblable. Parfois la main droite veut aussi faire un geste, mais ne sait pas comment procéder pour faire ce geste. Mais quand elle voit la main gauche faire ce geste, elle se rapproche de la main gauche là pour lui demander que tu as fait comment. L'image que vous voyez là, c'est un monsieur qui vient de Doida, il a dépensé plus de 350 000. Vous allez voir les matelas de qualité que ce jeune homme a acheté. Il a acheté ce matelas pour les sinistrés de Mbancolo. Les jeunes. Parce que quand j'avais annoncé dans ma vidéo que je propose ma maison, il m'avait contacté, il a dit Franco. Il m'a appelé. Que quand tu vas mettre les gars dans cette maison, moi je viendrai les donner les matelas. Et voilà, il est aussi l'homme des paroles comme moi. Quand j'ai mis les gars dedans, j'ai fait la vidéo, j'ai dit, voilà, les gars ont occupé la maison. Je les ai remis les clés. Le gars m'a dit, j'arrive à Yaoundé. Il vient de Doida, il a pris la voiture, il m'a trouvé à Yaoundé. On a passé toute la journée d'hier ensemble à faire les achats. On a acheté les matelas. Aller déposer lui-même, il était où les gars là vont loger. Il a vu la maison. On les a donné les matelas. On a encore acheté les sacs du riz pour aller à la maison de parti. Donner à ceux qui sont encore là-bas. Après, je vois des gens bavarder, bavarder. Vous pensez que qui est obligé de faire ce que nous on fait là ? Voilà toute une journée que j'ai perdue. J'avais les buzz qui sont partout sur Facebook. Vous pouvez traiter au moins deux à trois vidéos que j'ai fait chaque jour hier. Mais j'ai sacrifié tout mon temps à aller faire les achats avec ces gens-là. Si j'étais quelqu'un d'autre qui dirait que comme vous avez donné la maison, faites de ça, faites comme vous voulez. Non, je dois me soucier d'eux. Je dois me rassurer qu'ils sont dans des bonnes conditions. Je perds toute une journée. La voiture, on fait les achats, le carburant, tout ça, qui jette, tout ça. Beaucoup ne savent même pas le risque quand tu mets quelqu'un chez toi comme ça. Vous pensez qu'il suffit seulement de les mettre à la maison ? Non, il faut les mettre à la maison. Il faut se rassurer qu'ils seront en sécurité. Beaucoup ont les maisons qui peuvent proposer comme ça, mais ils ont peur. Parce qu'il faut avoir un courage d'acier. Le courage d'un lion pour mettre quelqu'un chez toi comme ça. Parce que s'ils font même des dégâts là-bas au quartier, c'est toujours toi qui les avez amenés. C'est un haut risque. Il faut être trop courageux pour poser ce genre d'actes. Alors, donc, voilà mon numéro aussi. Quelqu'un a besoin de leur faire encore un geste pour me contacter, pour les aider. Pour moi, les enfants, ce n'est pas même manger seulement. Ce n'est pas facile. On ne pouvait même pas... Il y a des gens qui ne mesurent même pas. Il y a même là qu'on est arrivé à la maison de parti pour donner les sacs d'airie là, avec mon ami là. Je suis tombé sur un petit là-bas qui pleurait son corps partout. Même si t'as mis des bouts, il n'y avait pas moyen. Il regardait les cicatrices, les blessures partout. Je me rapproche. Le petit me dit qu'il dormait dans les vieilles voitures depuis qu'il était un peu au courant qu'on logeait les gars à la maison de parti. Il vient d'arriver. Le petit là pleurait seulement. Il était... Il me dit qu'il a perdu son père. Son ami venait le rendre visite le jour là. L'eau l'a emporté. On n'a pas encore trouvé le corps. Le gars dit qu'il est là comme ça. Depuis que le drame s'est passé, il a toujours son ami. Le petit sentait comme ça. Tu ne peux pas imaginer. Justement, il dit à l'enfant là que tu vas venir prendre l'autre chambre. Parce qu'il y a une autre chambre chez moi là-bas qu'on avait retiré les choses dans les autres studios. Vous mettez comme magasin. C'est encore que vous allez libérer ça, les gars. Le petit là va occuper. S'il n'a même pas encore de matelas. Il dit que tu vas te rapprocher de tes frères là. Vous allez venir ensemble. J'ai donné un peu d'argent à l'enfant là que va quand même prendre quelques médicaments pour atténuer un peu la douleur et tout. Vous ne connaissez pas ce que ces enfants vivent. Vous ne connaissez pas. Vous êtes sur fesses. Vous mangez ça une fois par jour. Vous bavadez ce que vous ne connaissez pas. Je vois certains venir bavader. Quand vous faites des dons, vous n'êtes pas obligés de présenter. Nous, on présente. Pourquoi? On ne présente pas parce qu'on présente parce qu'on peut encourager d'autres. Ou bien parce que hier, quand je suis arrivé à la maison de parti, j'ai trouvé certaines personnes qui m'ont abordé. Ils sont rapprochés de moi. Ils disent, Fanko, c'est grâce à ta vidéo qu'on a su que certaines personnes étaient logées ici. D'autres partent seulement en bancolo au lieu même où il y a eu ce drame-là. C'est vrai, il y a la chefferie aussi que d'autres partent fait les dons là-bas. Mais il y a aussi ceux qui sont à la maison, qui sont logés à la maison de parti. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui partent en bancolo, certains ne sont pas au courant que d'autres sont logés à la maison de parti. C'est grâce à ma vidéo que j'ai postée que beaucoup se sont dirigés vers là pour faire aussi les dons. Donc, si j'avais fait ma part de dons et resté tranquille, je bloquais aussi ceux qui devaient aussi faire les dons. Puisque beaucoup ont fait les dons, mais ils ne savent pas comment procéder. Voilà donc l'une des raisons pour lesquelles quand je fais quelque chose, je mets un lit. Et aussi, mon offre ne suffit pas. Il ne suffit pas de donner la maison. Ils doivent se loger. Ils doivent se nourrir. Je vois des gens, parce que vous mangez cinq fois avant de dormir, vous ne connaissez pas les conditions des gars là. Je vous assure. Faites un peu un tour à la maison de parti. Voix dans quelles conditions c'est sinistré là. Vive. Ce n'est pas facile. N'est-ce pas? Quand on donne la maison, il faut quand même certains petits trucs. Même si c'est même le rechaud. Même si c'est même les seaux pour se laver, le savon. Il faut des petits petits trucs comme ça. D'autres ont fait des promesses. Que franco, on va te dire, on va faire ceci. D'autres m'ont même promis qu'il devait acheter le matelas. Si il y a jamais, il envoie son argent. Si ça peut les acheter, même ça m'a un ou deux lits. C'est toujours bon, non? Vous voyez un peu. Voilà donc l'avantage. Quand je fais les dons, je fais la vidéo, je mets en ligne. C'est pour permettre à ceux qui me regardent et ceux qui m'écoutent, que si vous avez aussi un geste à faire pour ces gens. Voilà par où ou bien voilà comment vous pouvez procéder pour faire les dons. Quelques-uns ont manifesté peut-être, j'ai reçu peut-être deux dons de deux personnes. Encore, c'est, 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 depuis hier. Bon, c'est vrai, ça peut les acheter, même si ce ne serait-ce que la mammite. Même si c'est 10 000, même si c'est 5 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ils attendaient ça. Les gars, ils souffrent. Et personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Parce que vous mangez 5 fois par jour, comme je vous disais. Quand quelqu'un mange avant de dormir, il ne pense pas à la souffrance de l'autre. Je suis sûr que pendant que les influenceurs tombaient un temps là, parmi ceux que l'eau a emporté, a tué là, il y a beaucoup qui ont fait le commentaire en disant que les influenceurs là sont comme ça, ils vont tous mourir comme ça. Eux-mêmes, ils ne savaient pas dans quelles conditions ils devaient aussi partir. Leur cas était encore plus grave que pour les influenceurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé leur corps jusqu'aujourd'hui. Personne de nous ne sait dans quelles conditions il va quitter cette terre. Personne ne sait. Donc avant de venir sur Facebook ou bien de faire certains commentaires, dit n'importe quoi, méfiez-vous hein. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, mais je dis encore, personne ne sait ni l'heure ni le jour et dans quelles conditions il doit partir de ce monde. Je vous remercie beaucoup pour le geste et que Dieu mette la main et qu'il fasse en sorte que demain que ce que vous venez de laisser se multiplie. Amen. Il y a des matelas de qualité, ce n'est pas n'importe quel matelas, sur les pieds H7. Et que si la récompense est ça, c'est rien que Dieu qui sert. Les matelas, c'est Asie, c'est le matelas qui ne pèse jamais. Ce n'est pas un gars de Yaoundé, il sort le monde de droit. Et il est venu comment pour ça ? Voilà. Je veux dire que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, on ne baissait pas les bras par rapport à ce qui est arrivé. Et vous remerciez le grand Franco, parce que c'est, comme je le dis toujours, ce déclic là vient de lui. C'est lui qui a proposé. C'est tout ce déclic là, si on n'avait pas vu la vidéo et tout, c'est vrai que j'avais déjà pensé faire un don. Mais vraiment, c'était en bourrée, parce qu'il ne savait pas où. Donc directement, quand j'ai vu le poste de Franco, qui était concret, j'ai dit, ok, on va l'accompagner dans ça. Donc je vous dis qu'on est ensemble dans... Je vais revenir, comme je parle, je vais toujours revenir. On est ensemble, les BCP à la voix. Il y a beaucoup de courage à Franco. Merci, merci. Comment tu appelles le grand ? Marcelin Takam. Marcelin Takam, ok. Il vient de Douali, il prend la route comme ça pour un très bon voyage. Merci, merci. Nous sommes avec, je suis Mancolo, je suis Mancolo, c'est quoi ? Je suis Mancolo, nous aussi. C'est à travers notre format qu'on a ici. Oui, quand je vous ai retrouvé en Mancolo, là, vous étiez aussi fait les dons aussi au sinistré. Effectivement. Donc il a décidé aussi d'être avec nous. On s'est familiarisé là-bas en Mancolo. Parce que nous sommes là pour toucher du doigt des personnes. Donc, moi, je fais ce que j'ai à faire. Si moi, je peux aider quelqu'un qui est dans le besoin, je fais ce que je peux faire. Et je rends public. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un regarde aussi, qu'il a aussi l'intention, et qu'il peut aussi contribuer ou faire un petit geste, il le fait. Et c'est bien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un nouveau lieu, un nouveau studio photo. Allez aussi faire les photos là-bas, mais faites aussi des dons. Moi, je reproche ceux qui partent seulement là-bas, faire les photos comme ça. ah si, il ne se retourne pas. Allez, faites des dons là-bas. Et vous faites aussi des photos, on va vous applaudir. C'est ça qu'on veut. Faites aussi des dons. Même si c'est un morceau de savon, c'est beaucoup les gars. Voilà. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, tout ce que le monsieur a fait. Mon frère, je te dis encore, merci infiniment. C'est de ça qu'il s'agit. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons non. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.